Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, en fait j'avais programmé mon mariage, mais j'ai trouvé que, avec mes prévisions, je me demandais comment j'allais m'en sortir, comment j'allais trouver l'argent pour pouvoir gérer, pour pouvoir, c'est là que j'ai eu la résolution de choisir Dieu lui-même comme le parrain de mariage. Waouh, et il y a une personne qui avait mon argent, et la personne vient de me le donner, et vraiment je suis content, je suis content, donc voilà, je sais que c'est Dieu qui a mis sa main, et c'est au bon moment, sinon j'ai longtemps réclamé cet argent, mais je n'ai pas eu, c'est au moment où je cherchais vraiment l'argent pour eux. Si vous permettez, le Seigneur m'aide à mon cœur de prier pour toutes les personnes qui désirent la grâce du mariage. Oh Jésus, il m'aide à mon cœur de prier. Les années sont passées, Rien n'a changé, mais ça se fera Les années sont passées, toujours les mêmes épreuves, mais ça se fera J'ai cherché un enfant depuis ton d'année, mais ça se fera J'ai cherché du boulot Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Dieu notre Père, merci, merci pour nos frères et soeurs qui désirent la grâce du mariage. Oh tu peux ouvrir les mains et fermer les yeux, prions. Seigneur je te supplie, repends ta grâce et touche ces personnes, touche ces personnes, peu importe le blocage, peu importe ce qui crée l'échec. En ce qui concerne ton projet pour te marier, oh Père, tu as déclaré, je casse le pouvoir du célibat Seigneur, je casse son pouvoir Seigneur. Les personnes qui sont issues de famille où les personnes ne se marient pas, les personnes qui désirent se marier et elles sont combattues Seigneur, ça se fera J'ai cherché J'ai cherché Depuis tant d'année, mais ça se fera Pendant que tu as les mains ouvertes, le Seigneur est en train de te toucher. Waouh, regardez 663 personnes sont en train de te toucher. Je vois des personnes qui vont commencer à ressentir une puissance Sors, allez, sors, sors, au nom de Jésus Sors, sors, toi démon des eaux Sors, toi esprit de sorcellerie au nom de Jésus Allez, sors, sors au nom de Jésus Christ Je libère, je libère ta vie De ce pouvoir d'échec De ce pouvoir d'inaccomplissement Je libère ta vie Afin que Dieu lui-même Envoie la personne Pas la personne Pas la personne que tu auras choisie Non, non, non Mais que le Seigneur envoie la personne La personne avec qui tu pourras t'entendre La personne qui pourra te comprendre La personne qui pourra faire chemin avec toi Au nom de Jésus Christ Sabra Sobra Sobra Écoute Si tu es au Sénégal Prends la clé Je ne sais pas pourquoi Est-ce que Seigneur me conduit Dans ce temps de prière Mais il est en train de toucher des personnes Il y a quelque chose dans ce cantique-là Il sera décliné Je reste confiante Ça se fera Dans ma vie Pour ma vie Il a des projets de bonheur Je reste confiante Ça se fera Ça se fera Déclare 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 Je reste confiante Ça se fera Je reste confiante Ce cœur de la foi Ça se fera Déclare 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 Je reste confiante Ça se fera Sa puissance est en train de te toucher. Pour la gloire de son nom, pour la gloire de son nom, pour la gloire de son nom, écoute, 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 j'ai pas de raison de douter. J'ai pas de raison de douter, j'ai pas de raison de douter, ça se plaira. J'ai pas de raison de douter, j'ai pas de raison de pleurer, j'ai pas de raison de me l'inventer. Je veux dire à quelqu'un, ton projet de mariage se fera, ton projet de mariage se fera. Je vois dans mon esprit plus de 600 personnes qui sont en train d'être délivrées. Pendant que je suis en train de parler, je vois une personne, ce qui se passe dans ta vie c'est assez mystérieux. Tu es une femme lorsque tu dors, c'est comme si quelqu'un venait têter ton sein. Tu sens ça, tu as cette sensation. Je vois un homme qui ne comprend pas pourquoi. La femme avec qui tu es, quand tu parles de mariage, elle ne veut pas. Ce n'est pas de sa faute, tu verras qu'après cette prière, tout va entrer dans l'ordre. Je vois une personne qui nous suit depuis le Sénégal. Je vois la ville de Tiès. Je vois que tu as été avec un homme. Dans ta jeunesse, l'homme est décédé. Tu t'es marié avec un homme, l'homme également est décédé. Et tu es dans une solitude. Je vois une ombre de mort dans ta vie. Somme de la vie de cette soeur au nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un qui nous suit depuis Abinguru. Vous nous suivez depuis Abinguru. Vous êtes malade. La puissance de Dieu est en train de vous toucher. Il vous apporte maintenant la guérison au nom de Jésus-Christ. Je vois dans mon esprit une personne que Dieu est en train de rejoindre ce matin. La main de Dieu est en train de te toucher. Le Seigneur me donne cette parole pour toi. Il dit, je suis l'éternel des amis. Ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a inspiré de prier ce matin. Maintenant, si vous permettez, nous allons parler de la puissance des noms en quelques minutes. Frères et sœurs, un nom permet d'identifier une personne. Mais le nom à ce que nous appelons un héritage spirituel. C'est-à-dire que le nom que tu portes peut te communiquer quelque chose. Ce que ce nom peut te communiquer. Hier, j'ai parlé d'une substance ou du contenu. Mais aujourd'hui, je parle de la puissance. C'est vrai. Le nom est puissant. Le nom que tu portes peut être en ta faveur comme peut être en ta défaveur. Parce que beaucoup ne savent pas. Je vais maintenant expliquer. La dernière fois, j'ai dit que j'allais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a deux Judas. Il y a le Judas de la tribu de Judas. Il y a un Judas qui fait partie des douze fils. Et puis, il y a un autre Judas qui est d'Hiscariote le traite. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un appeler son fils Judas. Parce que le Judas en question, le traite là, son nom peut influencer. Alors, pour faire plus simple, pour nous aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que je m'apprête déjà à finir. Frères et sœurs, chaque nom renferme une puissance. Je vais donner quelques exemples de noms. Je crois cinq noms. Il y a des personnes qui appellent leurs enfants juniors. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas appeler ton enfant junior. Non. Si tu appelles ton enfant junior. Junior, c'est une étape dans la croissance. C'est-à-dire l'échelle de croissance là. Junior n'est qu'un pan de cette échelle-là. Il n'est qu'un pan qui nous permet de gravir pour aller de l'avant. Tu appelles ton enfant junior. Tu vas voir quelqu'un qui s'appelle junior. Même étant grand-parent, il va continuer de se comporter comme un enfant. Ne sois pas étonné qu'il ait 70 ans. Et qu'il soit en train de courir derrière les petites filles de 18 ans, de 20 ans. Mais il s'appelle junior. Il n'a pas fini de grandir. Il y a des noms qu'on ne donne pas. Il y a des noms. Quand vous voulez donner, réfléchissez à deux fois. Il y a également... Je dis que j'allais donner quelques interprétations de noms. Je n'aime pas entrer dans ce truc-là. Parce que si je rentre des noms pour moi, mon nom veut du quoi, mon nom veut du quoi, mon nom veut du quoi. Donc je m'arrête là. Il y a également les noms des génies. Les noms des divinités. Que nous portons qui, de parce que ces noms ont transité, ou ces noms ont des appartenances pas très chrétiennes, pas très catholiques, on va dire. Le nom que ces divinités portent, de par ce nom qu'elles portent, elles ont communiqué une puissance néfaste au nom. Ce qui fait que si le nom est porté par une telle personne, il y a ce qu'on appelle une oeuvre de réclamation et une oeuvre d'accompagnement et de gouvernance démoniaque. J'explique. Quand tu portes le nom d'une personne, cette personne-là, en quelque sorte, tu la pâtiens entre griffes. Cette personne-là, elle peut se réclamer de toi entre griffes. Cette personne-là, elle peut t'influencer parce que tu portes son nom. Il y a aussi, il y a quelque chose que je veux dire, mais que je n'ai pas encore dit. Écoutez bien. C'est que parfois, on donne des noms en souvenir d'une telle personne. Dès l'instant où on donne le nom en souvenir d'une telle personne, le problème, ce n'est pas le nom, mais le problème, c'est la personne. Dès l'instant où on donne le nom par rapport à la personne, tout ce qui est comme background, tout ce qui est comme arrière-plan spirituel, tout ce qui est comme bagaille spirituelle, de par le nom qu'on te donne, on transfère ces choses-là en même temps dans ta vie. On transfère ça dans ta vie. Comment on peut appeler les filles la vieille? La vieille. Ça, c'est commun en Côte d'Ivoire ici. Tu mets ta fille au monde, tu l'appelles la vieille. Dieu m'a fait la grâce aujourd'hui. Bon, disons hier, le vendredi, je suis allé dans le quartier là où j'ai grandi, à vos quartiers, au château, à vos quartiers là-bas. Et il y a eu une dame qu'on appelait la vieille, la vieille, la vieille. En ce temps, elle était une jeune femme. Mais je l'ai vue, elle n'a même pas 40 ans. Mais je vous assure, récemment, une femme de 70 ans. Pas de mari, pas d'enfant, vieille. Vous la voyez? Elle est jeune, fanée. Excusez-moi du terme, elle est fatiguée. Comment tu peux appeler une jeune femme la vieille? Comment tu peux l'appeler la vieille? Ou les jeunes enfants, on l'appelle le vieux. Vous-même, regardez un peu. Donc, il y a des noms, des divinités, des esprits occultes que certaines personnes portent. Et ces noms-là, en somme, sont problématiques. Donc, je veux vraiment vous demander de faire attention quand vous voulez donner des noms. Mon nom est Élisée Dossa. Je veux dire quelque chose qui va aider beaucoup de personnes ici en Côte d'Ivoire. Vous savez, pour la nuit du changement, les cas de transport ne sont pas gratuits. Vous devez payer votre transport pour la nuit du changement. C'est une veilleuse de prière avec une particularité. C'est le lieu pour moi de dire merci. Merci à toutes ces personnes-là qui nous soutiennent dans l'ombre. J'ai lancé l'opération Bâche. Je n'ai pas dit que j'ai été déçu, mais bon. Ça... J'aurais aimé que ça se passe autrement, mais bon. Tout est grâce. Tout, 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 tout est grâce. Donc, je bénis le Seigneur. Je lui dis merci pour ça. Mais bon, j'aurais vraiment aimé que peut-être les chrétiens se mobilisent. Les frères et soeurs pour qui on prie. Là, il est 4h21. On ne vous demande rien. On vous demande seulement d'apporter un apport pour acheter des bâches, pour nous aider à avoir les bâches pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour le berger, pour la gloire de Dieu. Vous pourrez joindre votre numéro, notre secrétariat. 07 49 15 54 15. Toutes les personnes qui souhaitent faire des dons. Alors, je veux, en tout cas, pour tous ceux qui sont au Togo. Maintenant, ceux qui sont au Togo. Togo. J'arrive. Est-ce que vous savez que j'arrive? Togo, est-ce que vous savez que j'arrive? Est-ce que vous savez? Répondez-moi, répondez-moi, répondez-moi. J'arrive. Je serai avec vous du vendredi 2 août 2024 à partir de 21h au samedi 3 août à 5h du matin. Entrez libre. Dans la chute de l'Omé, doit aîner l'Omé S2, paroisse Sainte-Lucie de Baguida. Dans l'ombre de l'anniversaire Sade, c'est d'Otale du curé de la paroisse Sainte-Lucie de Baguida. Il a organisé une soirée d'adoration et de louange dont je suis l'intervenant principal. Faites l'effort de venir, faites l'effort de venir. On va vivre un bon moment avec le Seigneur en communion. Les personnes qui sont au Bénin, qui veulent participer à cette action, peuvent contacter directement notre numéro. Le 51-25-77, ça fait 51-25-25-77. Les personnes qui sont au Togo, vous pouvez nous contacter au numéro 70-00-40-40. Et bien évidemment, on a tous nos numéros au Burkina Faso. Voilà, c'est pas obligatoire, comme je l'ai dit. Faites attention. Il y a eu une soeur qui m'a dit, non, moi, je lui ai demandé de m'écrire sur Facebook. De toute façon, je me suis énervé pour descendre sur elle-là. Elle dit, non, elle n'allait pas aller à quelqu'un sur Facebook, donc c'est moi. Écoutez-moi bien. N'oubliez jamais. Notre compte Facebook, la seule page du ministère catholique miséricorde, quand vous allez là, faites esprit, regardez la date de création. Nous, comme ça, notre compte, notre page Facebook, la date de création, la page Facebook est créée depuis quel année même ? Très longtemps. Et nous, nous avons 300 000 abonnés. 300 000 abonnés. 300 000 abonnés. Est-ce que vous pouvez imaginer ? La page a été créée le 18 juin 2015. C'est là que vous allez vous taper à propos. Vous allez voir, création de la page, 18 juin 2015. Et là, on a créé cette page-là. Donc, vraiment, faites attention. Je ne vais jamais vous envoyer une demande d'amis. Si vous voyez une demande d'amis, et Berger, lisez de ça. Berger, lisez de ça, c'est mon smart, d'inal. Berger, ouin, coudé. Tout ça, ce n'est pas moi. Ce sont les voleurs, les anachers. Si vous voyez, quand vous avez une demande d'amis, avec le ministère catholique miséricorde, ce n'est pas moi, ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs, ce sont des anachers. S'il vous plaît. Ce sont des voleurs, ce sont des anachers. Donc, vigilance. Je vous pose deux questions. La première question, donnez-moi le nom de la ville où Paul de Tasse partait tuer les gens où Jésus l'a rencontré. Donnez-moi le nom de la ville. Alors, je veux que vous fassiez comme ça. Parce qu'il y a des gens qui m'envoient les réponses. Non. Vous écrivez, vous écrivez, c'est moi ce matin-là, question du jour. Donnez le nom de la ville où Paul de Tasse partait tuer les chrétiens quand il a été rencontré par Jésus-Christ. Ça, c'est la première question. Vous mettez en statut et vous mettez la réponse. Deuxième question, donnez-moi le nom, donnez-moi le nom du pays que Dieu a promis au peuple d'Israël, au peuple hébreu qu'il a sorti d'Égypte de donner. Il leur a dit que je vais vous donner un pays. Donnez-moi le nom de ce pays-là. Test de méditation, nous allons méditer Ecclésiastes en son chapitre 7. Nous allons méditer le livre de Matthieu. En son chapitre 19, que Dieu, notre Père, vous bénisse. Tout à l'heure, on se retrouve, pour ceux de la Côte d'Ivoire, Kakaveli, tout à l'heure, Bénin, on se retrouve tout à l'heure au niveau de Calavie, de la paroisse à Saint-Michel de Togoudo, à Calavie. Merci, merci. N'oubliez pas, prenez vos clés. Les cantiques, là, sont d'après les Ivoiriens, et les cantiques, là, sont mal d'aérer. Oui, c'est mal d'aérer, même. Donc, faites l'effort de prendre, voilà, vos clés, vous allez vivre des moments de puissance, d'adoration. Je vous aime, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.